En marge d'une conférence à Sochi, le président russe a déclaré jeudi que des militants du groupe Etat islamique avaient pris en otage près de 700 personnes dans la province syrienne de Derezor. Au moins dix victimes auraient déjà été assassinées. Il y a des membres de Daesh qui restent à plusieurs endroits. Ils ont commencé à élargir leur présence récemment. Ils ont pris en otage environ 130 familles, soit près de 700 personnes. Ils ont lancé un ultimatum et émis des exigences. Ils ont averti que si l'ultimatum n'était pas respecté, ils abattront dix personnes par jour. Ils ont déjà tiré sur dix personnes. Ils les ont exécutées. Ils ont commencé à mettre en œuvre leurs menaces. C'est une pure horreur, une catastrophe. Nous devrions faire quelque chose, mais pourquoi nos collègues gardent-ils le silence à ce sujet ? D'autant que, selon nos informations, il y a plusieurs citoyens américains et d'autres européens parmi les otages. Selon le représentant de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les otages ont été capturés près de la ville de Ajin, à l'est de Derezor, près de la zone noire, où les militants de Daesh restent actifs. Le nombre total d'otages serait plus proche des 300 personnes, toujours selon l'OSDH. Des Français et des Belges figureraient parmi les victimes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !